salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui nous allons voir ensemble une petite technique pour créer sa propre clé bootable sur moya v donc le dernier système d'exploitation mac os 10.14 grâce à cette technique vous allez pouvoir réinstaller en cas de bug sans avoir besoin d'internet sans avoir besoin de wifi vous allez pouvoir en créant cette clé usb bootable de mac os et vous allez pouvoir réinstaller grâce à cette clé à tout de suite pour la suite du tuto la création d'une clé usb bootable voilà donc comme vous venez d'entendre california est un des moyens les plus simples et les plus rapides pour créer votre clé bootable ça va vraiment être très rapide ça va être efficace et grâce à cette technique plus besoin d'avoir du wifi pour faire la réinstallation de votre système d'exploitation mac os 10.14 les ingrédients pour pouvoir créer cette clé il vous faut une clé de minimum 12 giga ce qui sera le plus préférable sera une clé de 16 giga une clé un disque dur ou une carte sd 16 giga une fois que vous avez télécharger d'ailleurs je vous mettrai en description sous la vidéo le lien de cette page pour que vous puissiez aller directement télécharger le logiciel qui est vraiment un logiciel que je me sers depuis des années une fois que vous aurez télécharger ce logiciel installé ce logiciel sur votre mac on va passer tout de suite à l'installation sur la clé usb c'est parti une fois télécharger vous allez le trouver sur votre bureau pour moi ou sinon dans le dossier téléchargement california pour mac os mojav une fois que vous avez donc le logiciel d'ailleurs en parlant de mac je vous invite à aller voir la chaîne de amazon mac tv donc amazon mac tv je vous mettrai là aussi le lien de cette chaîne il parle beaucoup de produits apple iphone mac etc il fait vraiment de super vidéo des super tuto donc n'hésitez pas à aller voir donc amazine mac tv avec des super tuto et des belles vidéos qui sont très bien monté j'y vais très régulièrement est vraiment il m'apprend pas mal de choses on continue donc notre petite installation une fois sur le logiciel on va donc l'activer commande flèche bas alerte dialogue système étant donné qu'on va toucher à différentes choses on va avoir différentes alertes qui vont nous demander d'autoriser ou pas certaines actions user notification center alert california pour mac os mojav demande l'autorisation de contrôler système events accepter si vous voulez lui permettre d'accéder aux documents et aux données contenues dans système events d'y effectuer des actions alors il faut savoir que sur moi avait il ya beaucoup maintenant d'autorisation pour justement être très protégé par rapport à votre mac ne pas autorisé donc on va tourner vous êtes appuyé application california dialogue california california a trouvé le programme d'installation de mac os mojav cliquer sur continuer pour créer une clé d'installation de mac os mojav avant toute chose il faut d'abord passer par le mac app store pour aller télécharger justement le mac os 10.14 mois v pour que california trouve le logiciel dans le système d'installation normalement une fois que vous l'aurez téléchargé l'installateur va même se trouver dans votre dossier des applications continué appui application alerte dialogue système california pour mac os mojav demande l'autorisation de contrôler finder accepter si vous voulez lui permettre d'accéder aux documents et aux données contenues dans find ready effectuer des axes ok vous êtes actuel donc bien sûr vous l'avez bien compris à chaque fois on autorise sinon on n'aura pas accès à ce que l'on veut faire california california dialogue california choisissez la clé usb ou la carte sd que vous souhaitez utiliser comme support d'installation de mac os mojav on nous demande de choisir un support ou usb ou carte sd pour créer le support qui sera bootable par la suite pour pouvoir installer notre système mac os 10.14 moa v tableau on interagit avec le tableau en prêt tableau installé sd1 max temps sauvegarde christophe donc la clé s'appelle christophe donc je vais aller continuer sur tableau l'installation annulé choisir bureau california pour mac os mojav attention lorsque vous allez lancer cet installateur il va tout supprimer dans votre clé donc vous avez deux avertissements de california qui va vous dire êtes vous vraiment certain de supprimer tout ce qu'il ya sur la clé car tout sera supprimé annulé attention christophe à être effacé et toutes ces données supprimées annulé continuer à annuler california je répète christophe à être effacé et toutes ces données supprimées deux alertes attention à ce que vous avez sur vos clés annulé oui vraiment annulé california la création du support d'installation de mac os mojav va commencer après avoir entré votre mot de passe d'administrateur merci de patienter 10 à 30 minutes annulé ok la création du support d'installation de mac os mojav va commencer ok vous california pour mac os mojav fenêtre application fenêtre mot de passe voilà donc ici on vous demande le mot de passe de administrateur pour pouvoir créer le support on va tout de suite le tap et on valide occuper 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 voilà donc notre clé est en cours de préparation et ensuite vous allez être capable d'installer mac os 10.14 mojav partout où vous le désirez sans connexion wifi ça c'est super génial par exemple vous êtes en galère vous avez un problème sur votre mac vous voulez le réinstaller votre clé sera toujours là pour vous sauver la mise alors pendant la création de votre clé vous n'avez accès à rien au niveau du pc laisser le travail et c'est vraiment le mieux une fois la clé terminée vous allez vraiment être satisfait de votre travail puisque vous allez pouvoir aller chez vos amis qui ont un mac par exemple et qui ont du mal à télécharger la version mac os mojav donc vous allez vous même arriver avec votre clé et leur dire attend je vais te l'installer j'ai une clé bootable tu vas pouvoir l'installer sans problème une mise à jour instantanée sans galérer avec california c'est vraiment un logiciel que je vous conseille surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne vision high tech ça fait toujours plaisir ça encourage on est maintenant 10700 abonnés c'est vraiment énorme california dialogue votre support d'installation a été créé merci d'avoir utilisé california comme vous avez pu entendre et voir instantanément une boîte de dialogue surgit et vous dit que votre clé est enfin prête merci à california et à son développeur d'avoir créé ce logiciel car c'est vraiment extraordinaire la rapidité de ce logiciel pour créer une clé bootable on a donc notre support d'installation si on l'ouvre ouvrir la sélection avec l'installateur de mac os mauvais ouvrir la sélection installer mac os mojav pour configurer l'installation de mac os mojav cliquez sur continuer et on pourrait lancer maintenant l'installateur merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous